Donc je suis avec les porte-parole, on va dire, sur le Dock, un groupe de Dunkerque. Oui, c'est ça. Vous êtes ici à Morcourt, j'imagine pour la première fois. Oui, c'est la première fois qu'on vient. Et alors, quel type de musique vous amenez dans vos bagages, monsieur ? Alors, nous on fait du folk-rock maritime, punk, c'est un mélange de plein de choses. Musique traditionnelle, irlandaise, anglaise, un petit peu mélangée avec du ska, du rock, du punk, et beaucoup de folk, tout ça en acoustique. Alors, je vois un groupe sympathique, une dizaine de personnes. Depuis quand est-ce que votre groupe existe et comment c'était formé ? Quels sont les liens entre ces dix personnes ou six personnes ? Donc le groupe existe depuis un petit peu plus de dix ans maintenant. Et en fait, ce sont tous des copains qui se sont rencontrés à droite à gauche dans les concerts. On allait voir les groupes des uns, des autres. Et voilà, on a décidé de monter ce projet tous ensemble. Et voilà, ça fait bientôt une dizaine d'années que ça dure, voire un peu plus. Et une dernière question, qu'est-ce que vous a mené avec votre musique ? Quel est, si j'ose dire, le message que vous essayez de véhiculer à un public, quels que soient les lieux ? À Dunkerque, ici, à Morcourt, ce soir ? On parle, on a beaucoup d'histoires maritimes, d'histoires de voyages et tout ça, on a ces différents thèmes-là déjà. Et puis après, on essaye de mettre tout ça dans de la musique en situation assez festive, assez entraînante. On essaye de faire bouger les gens, de les faire chanter avec des paroles et des refrains assez simples à retenir, à chanter tous ensemble. Enfin, on fait de la musique pour faire bouger les gens aussi, les sortir un petit peu de leur quotidien, que les gens s'amusent. Très bien, donc bon concert et puis bonne continuation. On espère que vous vous revoir dans un avenir proche. Merci beaucoup.